Musique Suite de notre enquête sur l'évolution de la famille et des mœurs en Europe, ce soir, les pères européens des années 2000 s'occupent-ils bien de leurs enfants ? Nous irons en Italie, où il existe une association d'hommes au foyer. En Hollande, à la rencontre de papas qui concilient carrière et vie de famille. Et en Allemagne, où beaucoup de jeunes trentenaires ne veulent pas d'enfants. Stop à l'invasion des molécules chimiques nocives. Elles sont dans tous les objets de notre vie quotidienne. De nouvelles règles entrent en vigueur en Europe pour mieux les contrôler. Au Danemark, une femme aide les toxicomanes à s'en sortir. Elle les accueille et leur donne du travail dans son hôtel. Et puis c'est en Europe, c'est en France, c'est à Cannes. Le festival à 60 ans, retour sur les débuts de l'aventure. Bienvenue dans Zoom Europa. Un million de personnes sont descendues dans les rues de Rome samedi dernier pour défendre la famille traditionnelle. C'est un épisode de plus dans la bataille du Pax en Italie. Vous voyez les images. Dans le cortège, il y avait des représentants de l'église, Silvio Berlusconi, mais aussi plusieurs ministres du gouvernement de centre-gauche qui est divisé sur la question. Alors qu'ils défendaient fermement le texte, Romano Prodi est bien obligé de le laisser de côté pour l'instant. Ces images montrent que la question de la famille et des mœurs reste très sensible en Europe. Pour la deuxième semaine consécutive, nous y consacrons notre dossier et Zoom aujourd'hui sur le rôle des pères. Est-ce qu'ils mettent enfin la main à la pâte et surtout les mains dans les couches ? C'est en Italie justement qu'a été créée la toute première association d'hommes au foyer. C'est au cœur de la Toscane. Mesdames, si vous voulez enfin voir un homme repasser lui-même sa chemise, c'est le moment de vous installer devant votre télévision. Regarde, regarde, et voilà, ils t'ont entendu arriver. Regarde comme ils ont faim. À l'heure où la plupart des Italiens sont au travail, Andrea joue les papapoules au bord d'un lac de Toscane. Andrea est pompier professionnel. À 40 ans, il a choisi de ne travailler qu'à temps partiel pour permettre à sa femme infirmière de se consacrer entièrement à son métier. Et pendant que maman est au travail, papa assume sans aucun état d'âme le rôle d'homme au foyer. Une petite révolution dans un pays où le partage des tâches ménagères n'a rien d'une évidence. En réalité, il y a des hommes qui travaillent dans des entreprises de nettoyage. Ils passent l'aspirateur sans que personne ne trouve rien à redire parce qu'ils sont payés pour ça. Mais pourquoi ne pas le faire à la maison, même si on n'est pas payé ? Ça dépend aussi des rapports que l'on veut avoir en famille avec sa femme, ses enfants. S'ils voient le papa aidé à la maison, ils ont une image différente du rôle de leurs parents. Et pour Mathéo, 6 ans, l'égalité des sexes, c'est déjà du concret. Un papa qui fait le ménage et la cuisine, une maman qui travaille. La situation était tout simplement impensable pour la génération précédente. Mais elle concernerait aujourd'hui 10% des foyers italiens. Avant, on voulait un homme fort et c'est tout. Quelqu'un capable de diriger, de dominer. Aujourd'hui, l'homme a perdu ses prérogatives. Et c'est bien plus important d'être une personne sensible qui sait s'occuper d'une famille, gérer des rapports humains. Pendant longtemps, en Italie, la place des femmes était à la maison. Aujourd'hui, la moitié d'entre elles ont un travail à l'extérieur, mais les stéréotypes ont la dent dure. Pas facile d'inverser les rôles. C'est pourtant ici, en Toscane, à Pietrasanta précisément, qu'est née la première association européenne d'hommes au foyer. Ils sont aujourd'hui plus de 4000 dans tout le pays à militer comme Andréa pour une révolution culturelle. On nous voit comme des hommes en tablier. Et alors ? Un homme qui porte un tablier, c'est pas un homme ? Et on est quoi, nous ? Quand moi, je dis que je suis un homme au foyer, je vois tout de suite apparaître un petit sourire ironique, comme si finalement, je n'étais qu'une moitié d'homme. Moi, tu vois, je ne me sens pas diminué parce que je fais la lessive ou que je vais au supermarché ou que je fais les courses. Et la femme, elle est encore plus amoureuse de l'homme quand il évolue comme ça. Oui, mais dans notre société, cette image n'est pas encore vraiment acceptée. Militant depuis 20 ans, Fiorenzo tient à nous montrer sa carte d'identité. A la rubrique profession, on peut lire casalingo, homme au foyer. Je suis le premier homme au foyer officiel. Avant, j'avais inscrit caméraman, puisque c'est mon ancien métier. J'étais caméraman, mais pour le renouvellement, quand la dame de la mairie de l'état civil m'a demandé ma profession, j'ai dit homme au foyer. Elle s'est arrêtée nette, m'a regardée et m'a demandé au chômage. Non, non, au chômage, pas du tout, homme au foyer. Aujourd'hui, l'association savoure une petite victoire, l'arrivée des hommes dans les publicités ménagères. Cette publicité avant, elle n'aurait pas pu exister. Moi, je l'accepte mieux, c'est notre travail quotidien. Une heure plus tard, exercice pratique, l'association propose des cours de perfectionnement en travaux domestiques. Ce matin, atelier repassage. On humidifie le linge et on passe dessus, comme ça. Parmi les élèves studieux, certains avouent un passé de vrai macho. Parfois, c'est un divorce qui les a obligés à mettre la main à la pâte. L'homme a dominé la femme depuis des milliers d'années. Aujourd'hui, la femme a gagné la parité sociale et l'homme doit se repositionner dans ce nouveau rapport de force. C'est pas évident et ça explique la crise de la masculinité. L'association est née pour défendre un modèle d'homme nouveau, l'homme du 3e millénaire. Un homme qui veut retrouver certaines valeurs, partager la passion du travail domestique avec sa partenaire. Retour chez Andréa. Il est 21h. Sarah vient de rentrer du travail juste à temps pour raconter une dernière petite histoire. Papa Lou se réveille de la sieste. C'est l'heure du repas et il a faim. Ici, il n'y a que dans les comptes pour enfants que le papa attend encore qu'on lui serve à manger. Je pense que c'est une grande chance d'avoir un homme qui se comporte comme le mien à la maison. C'est une tranquillité d'esprit et un beau cadeau qu'il fait à ses enfants et à sa femme. C'est lui l'homme nouveau ? Selon moi, oui. Pour la femme et la mère que je suis, oui. En montrant qu'il peut parfaitement remplir un rôle qui ne lui revient traditionnellement pas, l'homme italien est peut-être en train de définir un nouveau modèle de couple. Une urgence dans un pays où le taux de divorce a presque doublé ces dix dernières années. Et si vous voulez inscrire votre mari dans une association d'hommes au foyer, il n'en existe pas en France. Il vous faudra le traîner en Italie ou encore en Autriche et aux Pays-Bas. Alors l'aspirateur, la table à repasser, les petits pots, est-ce là le destin de l'homme moderne ? Qu'en pensez-vous ? C'est notre question WebZap de la semaine. Pour moi, un père moderne doit filer un coup de main et s'impliquer clairement dans l'éducation et la garde des enfants. Chaque partenaire peut garder son propre cercle d'amis et organiser ses loisirs pour que tout ne tourne pas uniquement autour des enfants. Je suis prêt à lever un peu le pied dans mon boulot. Aujourd'hui, la plupart des gens ne considèrent plus la carrière comme le seul but dans la vie. Ils passent volontiers plus de temps avec leur famille. Si les partenaires coordonnent bien leur emploi du temps, tout le monde y gagne. Et si vous voulez participer au WebZap, les questions des semaines à venir sont sur le site internet d'Arte, www.arte.tv, rubrique Zoom Europa. L'exemple d'Andréa et de son association d'hommes au foyer reste exceptionnel. En revanche, de plus en plus d'hommes acceptent au moins de lever le pied au travail et de consacrer davantage de temps à la famille. Ils sont en quelque sorte papa à temps partiel. Voici deux exemples aux Pays-Bas. Marle, Rutger à table. Vite, le petit déjeuner, pas de temps à perdre. Aujourd'hui, comme tous les lundis, c'est Rulof, le papa, qui gère la maisonnée. Et chez Kess, c'est pareil. Thaïs, le plus jeune, veut savoir où est sa maman. Tu dormais encore quand maman est partie. Leur mère est au travail depuis longtemps. Elle est postière. Une fois par semaine, c'est Kess, l'assistant fiscaliste, qui s'occupe des enfants. Rulof, l'informaticien, apprécie cette chance qui lui est donnée. Rutger, 6 ans, a encore plus besoin de lui que Marle, 11 ans. C'est très différent d'une journée de travail. Ça permet de voir ses enfants grandir. Il n'y a rien de plus beau. Je le fais depuis qu'ils sont tout petits. Comme ça, on suit chaque évolution, même les premiers pas. Ils ont toujours connu ça. Parfois, c'est vrai, ils demandent où est leur maman. Elle est à la poste. Et pour eux, c'est tout à fait normal. Papa à temps partiel, ne serait-ce qu'un jour par semaine, aux Pays-Bas, c'est tout naturel. Ce n'est pas nettement encouragé par l'État, mais parfaitement accepté socialement, ce qui n'est pas négligeable. Le matin, Rulof n'est pas le seul homme parmi les femmes à l'école. Dans notre village et dans cette école, il y a pas mal de pères qui travaillent à temps partiel et amènent leurs enfants à l'école. Vous voyez, il y en a beaucoup apparemment. Nous habitons dans un village moderne. Un petit bisou à Rutger et c'est parti. C'est qu'à la maison, les tâches ménagères l'attendent. Sa femme est enseignante. La femme de Kays, la postière, avait besoin de retrouver des contacts sociaux et professionnels. Alors tous les mardis, c'est Kays qui garde les enfants et ça leur a vie. Le reste, comme les courses, ce n'est pas vraiment sa tasse de thé. Il en laisse la plus grande partie à sa femme, le schéma classique. Je ne fais pas attention au prix au supermarché. Je regarde de quoi on a besoin et je l'achète tout simplement. J'imagine que ma femme y fait plus d'attention que moi. Rulof, lui, n'apprécie pas que les côtés amusants de la paternité. Sur 2,5 millions de salariés à temps partiel aux Pays-Bas, 20% et même un peu plus sont des hommes et la tendance monte. Rulof est spécialiste en sécurité informatique et c'est avec la même minutie qu'il passe la serpillère chaque lundi. Je n'ai jamais eu de soucis avec mon employeur. Personne ne m'a jamais dit que ce n'était pas bon pour ma carrière ou ne m'a demandé si j'arriverais encore à faire mon travail. C'est une question de responsabilité. Il faut être souple et joignable. Parfois, je dois travailler encore un peu le soir, mais ça ne me pose pratiquement jamais de problème. Les collègues de caisse l'acceptent très bien eux aussi. Ce jeune papa qui n'a aucune idée des prix au supermarché gère les bulletins de paix dans une étude de conseillers fiscaux. Et sa compétence est reconnue de tous. Ici, personne ne pourrait le remplacer tant son travail est spécifique. Notre vice-premier ministre, Wouter Bos, ne travaillait que 4 jours par semaine avant d'entrer au gouvernement. C'est donc possible, même dans les postes hautement qualifiés. Quand caisse a voulu réduire son temps de travail, il a cherché une solution avec son patron. Et ils ont opté pour une semaine de 36 heures sur 4 jours. Quand c'est possible, il faut l'encourager. Caisse peut entrer dans notre système informatique de chez lui, il peut donc travailler si nécessaire. Je ne suis absolument pas contre ce système de travail à temps partiel. Ça ne convient certainement pas à tous les métiers, et c'est peut-être un peu dérangeant au départ que la personne soit absente un jour par semaine. Mais quand on est habitué, ça se passe très bien. Rulof le confirme, concilier travail et enfance est faisable. Après tout, il ne s'agit que d'un jour par semaine. Depuis que je travaille à temps partiel, je suis passé d'expert technique à chef d'équipe. Vous voyez, j'évolue aussi dans ma carrière. De plus en plus de papas à temps partiel et de places en crèche, les Pays-Bas s'en sortent bien, avec un taux de fécondité d'1,7 enfants par femme contre 1,3 en Allemagne et 2 en France. Mardi après-midi, Tania, la femme de caisse, a fini sa tournée. Elle est de retour à la maison. Je trouve ça super de ne pas être que maman. De ne pas passer tout mon temps à changer les couches et tout ça. Ça me plaît beaucoup de pouvoir travailler. Et les enfants s'habituent très vite à cette journée du père. Le mieux, c'est le soir, parce qu'avoir son papa pour soi, c'est déjà formidable. Mais avec les deux, c'est encore mieux. Et voilà, papa s'est occupé des enfants toute la journée. Maman a pu travailler. Et l'équilibre dans la famille n'en est que meilleur. Dans beaucoup de pays européens, les projets de loi et rapports parlementaires se multiplient pour permettre aux femmes de mener de front leur carrière et leur vie de famille. On libère des places en crèche et on accorde davantage de congés aux pères. Car les démographes ont fait un constat. C'est dans les pays où les femmes peuvent continuer à travailler que le taux de natalité est le plus élevé. Et de ce point de vue, la France décroche la palme. La France est la championne d'Europe en la matière. Les femmes y font un peu plus de deux enfants en moyenne. Un record. Certainement parce qu'elles ne sont pas obligées de choisir entre vie de famille et vie professionnelle. Dans l'Italie voisine, au contraire, les bambini se font rares. Une famille italienne sur deux n'en a qu'un. Le nombre moyen d'enfants par femme n'est que de 1,3 actuellement. Si le taux de natalité diffère autant selon les pays d'Europe, cela ne tient pas qu'aux femmes. Ces messieurs aussi ont un rôle décisif. Si l'on compare les pays de l'Europe de l'Ouest, l'une de nos études montre que, curieusement, c'est dans les pays où l'égalité des sexes est la plus avancée, où il y a le moins de différences dans le traitement des hommes et des femmes, que l'on trouve les taux de natalité les plus élevés. Prenons l'exemple de l'emploi. Dans le nord de l'Europe, hommes et femmes travaillent et les différences de salaire sont minimes. La prise en charge des petits est efficace, vie professionnelle et vie de famille ne sont donc pas incompatibles. Résultat, on y fait beaucoup d'enfants. Au sud, c'est tout le contraire. La situation des femmes est nettement plus difficile sur le marché de l'emploi. Par ailleurs, travail et enfants sont presque inconciliables. L'homme subvient souvent seul aux besoins du ménage et les femmes renoncent plus souvent à devenir mère. Dans le sud de l'Europe, la culture machiste est encore assez prédominante chez beaucoup d'hommes. Mais cela n'attire plus guère les femmes. Elles sont donc moins inclines à fonder une famille avec ce type d'hommes. Dans les pays du sud de l'Europe, Espagne, Grèce, Italie, les taux de natalité sont très faibles. L'étude montre encore que progéniture ne rime plus forcément avec couple traditionnel. Les pays qui ont la plus forte natalité sont surtout ceux où beaucoup de bébés naissent hors mariage et où les familles recomposées sont monnaie courante, comme en Islande, où les femmes peuvent s'en sortir financièrement, même sans hommes. Bref, la recette du succès n'est plus celle de l'homme soutien de famille. L'exemple européen le montre, s'ils veulent mettre toutes les chances de leur côté, hommes et femmes ont intérêt à travailler tous les deux et à élever leur progéniture ensemble. À côté des papas poules, de plus en plus attentifs à leurs enfants, il y a un autre phénomène, celui des hommes mariés ou vivant en concubinage et qui ne veulent pas d'enfants. Il y en a beaucoup en Allemagne et cela commence à inquiéter car le taux de natalité est tombé très bas, en moyenne 1,4 enfants par femme. Est-ce de l'égoïsme ? Est-ce la volonté de faire carrière avant tout ? Les guili-guili, areu-areu, ne les intéressent pas. Rien que toi et moi. Eric Stéphane et sa femme sont unis comme les doigts de la main. Ils ont autour de 35 ans, un métier qui leur plaît et ils sont mariés depuis 6 mois. Leur voyage de noces à Dubaï les a comblés tous les deux. A priori, ce serait le moment pour eux de fonder une famille. Je crois que nous avons envie de progresser encore un peu dans nos métiers tous les deux. Pas de faire une grande carrière, mais de poursuivre nos efforts des derniers mois. Alors je ne me vois pas avec un enfant actuellement. Eric et Ariane ne veulent pas d'enfants. Ils l'assument ouvertement et leurs familles, leurs amis et leurs collègues de travail n'y trouvent rien à redire, apparemment. Mon père me comprend. Il arrive qu'il me dise avec un clin d'œil qu'il se verrait bien grand-père à nouveau, mais il nous comprend. Il sait que nous voulons profiter de notre vie et que nous partirons peut-être quelques années à l'étranger si la situation financière le permet. Le couple vit près de Mayence, dans un cadre idyllique qui serait idéal pour des enfants. Mais quand Eric pense à sa propre enfance, les doutes surgissent. J'avais 14-15 ans quand mes parents ont divorcé. J'étais tiraillé de tous les côtés. Ça tient certainement au fait que je suis fils de divorcé. Je crains de reproduire les erreurs de mes parents. Je pourrais me dire aussi que je ferais forcément mieux qu'eux, mais je n'en sais rien. Et c'est aussi la peur, la peur des responsabilités. Je pense qu'à chaque instant, j'aurai peur pour mon enfant. Mettons qu'il ait 14 ans et qu'il aille en ville avec ses copains, je serais paniqué. Je ne pourrais pas m'empêcher de le conduire ou de le ramener ou qu'il aille. Il aurait un portable très tôt pour pouvoir m'appeler régulièrement. Eric s'estime chanceux d'avoir trouvé une femme qui ne veut pas non plus d'enfants. Leur chien occupe une place très importante dans leur vie. Il l'emmène faire de longues balades, joue avec lui, ça le détend. Un chien à la place d'un enfant ? J'entends ça très souvent. Mais non, pas du tout. Je pense qu'un enfant nous occuperait beaucoup plus. On ne peut pas comparer. C'est vrai que notre chien est content quand on rentre à la maison, mais non, ça n'a vraiment rien à voir avec un enfant. Un enfant, il n'en veut pas, c'est certain. Parfois, tout au plus, il sent monter une pointe de doute. Évidemment, j'ai cette peur que dans 5 ou 10 ans, on le regrette. Mais actuellement, la question ne se pose absolument pas. parce que je ne peux pas me l'imaginer personnellement, même si j'aime beaucoup les enfants. Les hommes sans enfants, un phénomène de masse qui intrigue aussi les scientifiques. En Allemagne, un homme sur quatre repousse durablement la paternité et cela va croissant, comme le confirme le sociologue Christian Schmitt. La principale constante chez les hommes, c'est qu'ils ne font d'une famille qu'au moment où une certaine sécurité économique est assurée. Autrement dit, le modèle du soutien de famille est encore très dominant. Et nous voyons très clairement aussi qu'il est beaucoup plus rare que les hommes en situation professionnelle précaire ou avec des revenus très bas font d'une famille. Globalement, les hommes assument la responsabilité d'une famille beaucoup plus tard qu'auparavant. Il leur reste ensuite peu de temps pour avoir et élever des enfants. Les études montrent que les hommes qui n'ont pas encore d'enfants à 45 ans n'en ont quasiment jamais par la suite. Les hommes allemands sont inquiets et manquent de temps. Pour Eric aussi, le temps est un facteur important. Il apprécie de pouvoir se consacrer à ses passions comme le sport. C'est indispensable à sa qualité de vie et un enfant l'obligerait certainement à faire des concessions. J'imagine qu'avec un enfant, je n'irai plus aussi tranquillement à ma salle de gym et pas aussi régulièrement. Il y aurait toujours quelque chose et puis j'aurais peur que mon enfant n'aille pas bien. Passer du temps avec sa femme, voyager dans le monde entier avec elle, sortir entre amis, c'est cela qui compte pour Eric. Mais le débat actuel sur la dénatalité en Allemagne ne le laisse pas de marbre pour autant. est-ce que je suis différent ? Est-ce que je vis différemment ? Est-ce que je fais certaines choses différemment ? Dans notre jeunesse, c'était normal d'avoir son premier enfant un peu avant la trentaine puis de voir comment les choses évoluaient. Mais je pense que les choses ont changé. Si je regarde dans mon cercle d'amis, il y a vraiment très peu de couples avec enfants. En Allemagne, de plus en plus d'hommes ne sont jamais pères, qu'ils le veuillent ou non. Peut-être que la politique familiale devrait davantage se pencher sur cette question. Il faut être deux et respecter l'autre. En France, d'après la dernière étude de l'INSEE, l'égalité homme-femme à la maison est loin d'être assurée. Les femmes effectuent encore les deux tiers du travail domestique. Que s'est-il passé d'important, d'étonnant, de marquant cette semaine en Europe ? C'est le baromètre de Zoom Europa. Semaine un pied dehors pour Tony Blair. Le Premier ministre britannique précise la date de son départ annoncée depuis longtemps. Ce sera le 27 juin après un dernier sommet européen à Bruxelles et Gordon Brown devrait le remplacer. Semaine de camoufler pour les frères Kaczynski en Pologne. Leur loi de décommunisation est partiellement invalidée par le tribunal constitutionnel. Semaine manifestation, une de plus en Turquie. Un million de personnes dans les rues d'Ismir pour défendre la laïcité. Des manifestations monstres avaient déjà eu lieu ces dernières semaines à Ankara et Istanbul. Semaine négociation minimum pour Angela Merkel. Elle refuse d'instaurer l'équivalent du SMIC en Allemagne malgré les demandes des syndicats. Pour la chancelière, ce serait un frein à la création d'emplois. Semaine d'espoir pour les poulets européens. Les 27 obligent les éleveurs industriels à davantage respecter le bien-être des volailles. Moins de bêtes dans les cages. Pas plus de 33 kilos par mètre carré, c'est la mesure. Cela dit, chaque pays a le temps pour appliquer ces mesures. Date limite, 2010 seulement. Et puis, fin de semaine légère pour les Serbes. Ils font un triomphe à leur compatriote Maria Serifovic qui remporte le concours Eurovision de la chanson. Un peu de futilité dans un pays où les tensions restent très vives. Elle s'appelle Jeannie Petersen. Elle a 52 ans et c'est une rescapée. Une rescapée de la drogue et de la prostitution. Après des années passées sur le trottoir, cette Danoise a réussi à s'en sortir même si elle garde des stigmates de sa vie passée. Et aujourd'hui, elle veut aider ceux qui tombent dans les dérives qu'elle a bien connues. Jeannie Petersen tient un hôtel à Copenhague. c'est l'hôtel de la deuxième chance. Westerbro, la banlieue ouvrière de Copenhague, est un quartier chaud. Ici, on peut acheter de la drogue à tous les coins de rue. Aujourd'hui, le quartier a pris des allures bobos. De jeunes familles s'y installent avec leurs enfants. Mais c'est encore et surtout le quartier privilégié des drogués et des dealers qui gravitent autour de la gare. À quelques pas de là, l'hôtel de Jeannie est à la fois le dernier refuge et l'employeur des toxicomanes de Copenhague. Ce matin, Jeannie doit s'occuper de Rike. Apparemment, elle est arrivée ivre au travail. Depuis plusieurs mois, Rike prend de la méthadone sans pour autant renoncer à l'alcool ou aux pilules. Les gens qui viennent ici sont amochés par la vie, comme je l'étais à l'époque où je vivais dans la rue. Quand je leur caresse la joue et que je leur donne un bon repas, c'est une manière de consoler la femme que j'étais il y a 7 ans. Une manière de me guérir moi-même. À 25 ans, la vie agitée de Jeannie Peterson est érythmée par les drogues dures, la prostitution et la faim. Aujourd'hui, elle consacre sa vie à aider d'autres drogués. En 2001, elle a ouvert cet hôtel dans un ancien centre de désintoxication. 20 toxicomanes travaillent chez elle. Son concept est nouveau. Ici, l'essentiel n'est pas de vivre sans drogue, mais d'aider ces gens à donner un sens à leur vie, à prendre conscience d'eux-mêmes. On leur demande en premier « Tu viens ici pour changer ta vie. Qu'est-ce que tu veux changer ? » « Les gens disent « Je veux diminuer la cocaïne, je voudrais fumer moins de hachiche, je ne veux plus rester seule à la maison à ne rien faire. Notre but, c'est de les aider à y arriver. » Jeannie sert le petit déjeuner aux clients. Elle travaille dans cet établissement depuis plus de 6 mois. L'idée, c'est d'être en contact avec des gens qui n'ont jamais touché aux stupéfiants. Hotelet accueille des touristes normaux. On ne savait pas vraiment ce qui nous attendait, mais on savait que ce ne serait pas comme dans les autres hôtels. On avait sans doute les mêmes préjugés que les autres clients qui viennent ici. Mais nos craintes se sont envolées. Il y a ici une atmosphère très particulière, une bonne ambiance. Aujourd'hui, Rick doit passer l'aspirateur dans le couloir. Cela fait 5 mois qu'elle ne s'est pas piquée. L'hôtel, le travail et Jeannie l'aident à tenir le coup. Maintenant, j'ai une raison de me lever le matin. Je ne traîne plus toute la journée à ne rien faire. Quand je ne fais rien, j'ai toujours envie de me shooter. Chez Jeannie, il y a quelques règles incontournables. drogue, drogue, dealers et violences sont strictement interdits. Les disputes ne sont pas rares entre Rick et Jeannie, par exemple, qui se partagent le même trottoir. Le travail à l'hôtel leur apprend à se parler et à se respecter. Après le petit déjeuner, Jeannie fait les chambres. Ce travail à l'hôtel lui donne la possibilité de sortir du cercle infernale de la drogue. C'est vraiment bien. Ça me plaît quand le lit est fait et que je referme la porte en me disant c'est moi qui ai fait ça. Ça me rend fière et c'est pour ça que j'aime bien faire ce travail au lieu de prendre de la drogue. Jeannie lui a montré le chemin, elle qui s'est battue pour s'en sortir. Abusée sexuellement par un parent à l'âge de 8 ans, elle vit sa première expérience de la drogue à 20 ans. Peu après, elle atterrit dans la rue où elle se prostitue. Maintenant, c'est le passé, même si ce passé l'a marqué à jamais. Jeannie est séropositive depuis plus de 20 ans. Je vais assez souvent dans le quartier. Là-bas, je fais les courses pour l'hôtel mais quand je suis ici, j'ai d'autres idées en tête. Cela me rend triste de voir toutes ces filles sur le trottoir. Je n'ai pas oublié, c'était très dur de faire le trottoir. Trois fois, Jeannie a failli laisser tomber la cure de désintoxication. Elle voulait retrouver la rue et la drogue. Aujourd'hui, cette énergique femme de 50 ans n'est pas entièrement sevrée, mais elle a trouvé sa drogue de substitution. Pour remplacer ma vie passée, il me faut quelque chose d'exceptionnel qui me fait vibrer. J'ai trouvé ce qu'il me faut dans les concerts et les comédies musicales. Aujourd'hui, je ne veux plus vivre cette vie dangereuse faite de drogue et de flics. Jeannie Petersen a vécu deux vies sans jamais se perdre complètement. Je suis toujours restée moi-même, dit-elle avec fierté. Longtemps en Europe, aucun contrôle sérieux n'a été opéré sur les molécules chimiques potentiellement nocives pour la santé. Et pourtant, il y en a partout, dans les emballages des aliments, dans les objets de la vie quotidienne ou encore dans les produits d'entretien des maisons. Eh bien, cela devrait changer le mois prochain. La directive RICH entre en vigueur dans l'Union. Explication. Aujourd'hui, impossible d'échapper à la consommation de produits chimiques. Les substances toxiques nous entourent jusque sur les rayons de supermarchés. 100 000 substances chimiques sont fabriquées par l'homme, seuls 3 000 ont passé des tests de toxicité. Difficile d'imaginer que des produits de consommation courante peuvent se révéler dangereux et pourtant... Le jambon sous plastique peut recevoir des phtalates. Le bisphénol A qui est aussi dans d'autres plastiques. Il y a certains biberons qui contiennent du bisphénol A qui peuvent donc passer dans le lait qui est donné aux nourrissons. Toutes ces substances sur lesquelles il existe déjà de fortes présomptions vont être évaluées par RICH. Le 1er juin 2007, RICH va entrer en vigueur. Ce dossier, l'un des plus compliqués pour les institutions européennes, va réglementer désormais l'utilisation des substances chimiques. Il aura fallu 6 ans de négociations ardues entre représentants de l'industrie et défenseurs des consommateurs et de l'environnement pour aboutir à un compromis. Résultat, RICH permet à chacun d'être mieux informé sur les substances chimiques de la vie quotidienne. Et maintenant, c'est à l'industriel de prouver que son produit n'est pas toxique. Le 1er point important, c'est le renversement de la charge de la preuve. C'est-à-dire qu'auparavant, c'était au pouvoir public de prouver les méfaits d'un produit. Aujourd'hui, c'est d'abord aux industriels de prouver l'innocuité de leurs produits. Donc aujourd'hui, avant de mettre un produit sur le marché, vous allez d'abord devoir prouver qu'il est bon pour la santé du consommateur ou tout au moins qu'il n'est pas nocif et qu'il est aussi dégradable, qu'il ne posera pas de problème au niveau environnemental. Rodia, un des plus grands groupes français, ex-filial de Ron Poulenc, commercialise des solutions et formule de produits chimiques dans le monde entier. Comme tous les industriels, l'entreprise s'est battue pour assouplir la réglementation de Bruxelles. Aujourd'hui, Rich lui impose d'être le plus clair possible sur l'évaluation des risques liés à l'utilisation de ces produits. Un tensioactif qu'on utilise dans un shampoing, on communique avec nos clients sur la manière dont il va l'utiliser, les quantités, le nombre de fois où un client va l'utiliser et à partir de là, on est capable de faire une évaluation des risques par rapport à notre propre produit. Rich, un effort de transparence affiché entre professionnels de l'industrie chimique qui ne sera pas forcément évident à décoder pour le grand public. Le problème, c'est qu'on ne sait pas dans quel langage cette information sera fournie. Est-ce que ce sera un langage hautement scientifique ou un langage accessible ? Certains industriels sont déjà prêts pour la deuxième phase de Rich, remplacer les produits toxiques par des produits de substitution. Rodia a ainsi mobilisé sa recherche sur la fabrication de nouvelles substances moins dangereuses. Par exemple, pour substituer des solvants dans des solutions de décapage peinture, certains solvants pourraient être potentiellement nocifs ou déclarés nocifs dans les années à venir. et pour anticiper ce futur classement de ces solvants, Rodia propose déjà des solutions de substitution. Si les grandes entreprises ont les moyens de chercher des alternatives, l'investissement est plus difficile pour les PME. Quant aux ONG, elles restent insatisfaites. La substitution n'est pas une garantie assez stricte pour la protection du consommateur. Certains produits toxiques ne pourront pas être remplacés. Si un industriel fait la preuve qu'il n'a pas d'alternative aux produits incriminés, qu'il en maîtrise néanmoins les risques et qu'ensuite ce produit est nécessaire à sa fabrication, il pourra continuer à utiliser un produit qui est pourtant classé comme hautement préoccupant. Malgré ses lacunes dans la réglementation, REACH représente néanmoins une avancée pour la santé du consommateur mais aussi pour l'Europe. REACH, c'est un peu le point de départ d'une révolution mondiale puisqu'en fait, l'Europe va donner l'exemple ou reste du monde. L'Europe, c'est un marché considérable pour l'ensemble des produits échangés à travers le monde. Les produits importés des Etats-Unis, d'Asie, d'Afrique, doivent aussi satisfaire aux contraintes de REACH. C'est l'or jaune et rouge de l'Europe du Nord-Est, l'ambre. Cette matière issue de la sève des pins est l'une des richesses des Pays-Baltes et de la Pologne. Et en Pologne, justement, les trafiquants sont prêts à massacrer les forêts au bord de la mer Baltique pour récupérer le trésor et c'est la course-poursuite entre les gardes forestiers et les voleurs d'ambre. La belle forêt de pins au bord de la mer Baltique est dans un état pitoyable. Partout, des tas de sable là où on ne s'y attend pas. Le sol de la forêt est plein de trous. C'est dû à l'eau pompée à haute pression dans le sol, explique un membre de la police des eaux et forêts. Une fois de plus, les gardes forestiers arrivent trop tard. A la faveur de l'obscurité, les voleurs d'ambre ont fait des trous dans le sol de la forêt, pompés de l'eau et fouillés sans scrupules à la recherche de la précieuse résine. Ils n'ont laissé que des éclats d'ambre sans valeur. Les coupables forment une véritable mafia. C'est elles qui prêtent l'équipement. Et si par hasard on arrive à les inculper, on est confronté à des avocats surpayés. C'est un business très bien organisé. Il arrive pourtant que les gardes forestiers confisquent du matériel. Des lances à incendie et de puissantes pompes à eau utilisées par les voleurs pour la chasse à l'ambre. Ils prennent l'eau ici, dans la baie de Gdansk. Ils installent la pompe sur le rivage, ce qui leur permet de faire arriver l'eau à haute pression jusqu'à l'endroit où ils creusent. Le sable, rejeté ainsi avec force, forme des cratères de plusieurs mètres de profondeur. C'est un danger pour les touristes qui se promènent sur la plage. Malgré leurs armes, les gardes forestiers sont impuissants. Sur l'ensemble du district de Gdansk, ils ne sont que trois pour faire la chasse aux bandes très bien organisées. Dans le district voisin d'Elbing, les collègues ne sont pas mieux lotis. Le dossier de l'ambre grossit un peu plus chaque année. Pour eux, les amendes infligées aux voleurs sont beaucoup trop faibles. De plus, ils connaissent toutes les ruses. C'est très difficile de prouver quoi que ce soit. Ils sont de la région et connaissent la forêt comme leur poche. La nuit, c'est quasiment impossible de les attraper. quand on est sur leurs traces, ils savent où se cacher. Les gardes forestiers sont persuadés qu'ils ont affaire à des professionnels, des gens qui connaissent le métier. En Pologne, l'État octroie des concessions officielles pour extraire l'ambre sur quelques rares sites. selon la police des eaux et forêts, la mafia de l'ambre recrute ses complices parmi les professionnels. Ce sont des gens de la région. Ceux qui extraient l'ambre illégalement ne le font pas par hasard. Il s'agit de spécialistes. Les amateurs ne feraient pas de tels dégâts dans la forêt. Dans la ville de Gdansk, toute proche, l'or de la Baltique est très recherché. Ici, personne ne cherche à savoir s'il a été extrait illégalement ou pas. Quand la police des eaux et forêts réussit une opération contre la mafia, les pompiers se frottent les mains. C'est eux qui récupèrent les lances à incendie confisquées. Le matériel va enfin remplir ses fonctions habituelles, mais par mesure de prudence, les lances à incendie partent loin de la côte où sévissent les voleurs d'ambre. Dans le monde du cinéma, l'Amérique à Hollywood et les Oscars, l'Europe a les plus grands festivals. Venise desserne ses lions d'or, Berlin ses ours d'or et Cannes, la plus prestigieuse de toutes les récompenses, la palme d'or. La 60e édition du festival s'est ouverte aujourd'hui. La toute première était programmée à la fin des années 30. Elle a été annulée pour des raisons évidentes. 1er septembre 1939. Tout est prêt pour accueillir le 1er festival de Cannes, mais dès le lendemain, la 2e guerre mondiale s'abat sur l'Europe. L'idée survivra à 5 années de guerre. C'est donc le 20 septembre 1946 que Cannes accueille enfin les 1ers festivaliers. L'ambiance est à la fête. Cannes veut encourager le développement de l'art cinématographique sous toutes ses formes et créer un esprit de collaboration entre les producteurs du monde entier. La ville a été choisie dès 1935 pour concurrencer la Mostra de Venise, muselée par le fascisme. Le festival, présidé par Louis Lumière, l'inventeur du cinéma, a soif de découvrir les films que la censure bloquait, surtout ceux venus d'Amérique. 19 pays sont en lice, même le cinéma soviétique. Déjà, le spectacle est partout. Certains festivaliers font l'événement en arrivant en hydravion. Parmi eux, Rita Ewerf, venue défendre Gilda de Charles Vidor. Jean Cocteau, qui présente son film La Belle et la Bête, définit ce 1er festival comme un no man's land apolitique, un microcosme de ce que serait le monde si les hommes pouvaient prendre des contacts directs et parler la même langue. Le 1er palmarès est diplomatique. La paix est fragile. Il ne faut mécontenter personne. 11 films reçoivent le Grand Prix ex aequo. Dès 1949, avec l'inauguration du Palais des festivals, les stars américaines d'Ainquité Hollywood. Cannes est le rendez-vous incontournable du cinéma mondial. sur les marches, on s'habille. Sur la plage, c'est plutôt le contraire. Le mythe est en marche. Et cette année, un homme dont nous avons souvent parlé dans Zoom Europa est membre du jury à Cannes, l'écrivain turc et prix Nobel de littérature Orhan Pamuk, menacé dans son pays pour avoir publiquement parlé du génocide des Arméniens. Il vit aujourd'hui aux Etats-Unis. La semaine prochaine, Zoom sur la prévention routière en Europe. Nous irons notamment en Grande-Bretagne, l'un des pays où il y a le moins de morts sur la route, et puis enquête sur le business des permis à point en France. Au sommaire également, le projet américain d'un bouclier antimissile en Europe de l'Est et les tensions qu'il suscite. Dans un instant, le dessous des cartes, Nigeria, Etats riches, pays pauvres. A la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada